Un dictateur, Ayem toujours bloqué ou ses nouvelles accusations contre son ex-mari. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette histoire. Le 15 novembre dernier, Vincent Miquelet, ex-compagnon d'Ayem nous relâchait une bombe sur ses réseaux sociaux, lundi matin après avoir déposé mon fils à l'école américaine. Sa maman Ayem nous rend complicité avec sa mère Farida l'a enlevé de l'école sans mon consentement et jusqu'à l'heure où je vous parle nous n'avons aucune nouvelle de Eva. Une plainte a été déposée aux autorités marocaines. Mon fils se trouve sur le sol marocain mais je ne sais pas où. Quiconque puisse le voir ou le localiser veuillez s'il vous plaît m'en informer. Merci. Suite à ses propos accusateurs, la jeune femme se défendait, via une vidéo passée dans Touche pas à mon poste. Mes relations avec mon ex-mari sont chaotiques, pleines de chantage, de menaces, de dictature, d'harcèlement psychologique. Ça fait des années que ça dure et que je m'efforce de garder un sourire accroché au visage pour faire bonne figure publiquement lâchait-elle. La mine des fêtes, en direct du Maroc. Et de poursuivre, là ce matin je découvre qu'il a également porté plainte pour que moi je ne puisse pas quitter le territoire marocain. Bloqué au Maroc depuis plus d'un mois avec son fils Evin, la chroniqueuse de TPMP Pipola. Par la suite, enchaîner les accusations, allant même jusqu'à publier des photos délayant, visiblement, subi des violences conjugales. Des photos chocs, puis des mots lourds de sens laissés sur son compte Instagram. Mais aussi des enregistrements dans lesquels le petit de 6 ans demande, on peut rentrer à Cassis ou pas, oui ou non. Celle qui vient de fêter ses 33 ans compose donc avec ce nouveau quotidien et fait face à cette situation qu'elle juge dramatique et dangereuse. Et pour cause, le père de famille, en plus des deux plaintes qu'il aurait déposées, une pour enlèvement, l'autre pour diffamation, aurait gardé leur passeport ainsi que le carnet de santé du garçonnet. Des révélations qu'Eyem avait faites dès le début de cette affaire, et dont elle fait part une nouvelle fois dans une story Instagram postée ce 16 décembre 2022. Un mois et trois jours. Evin et moi sommes toujours privés de nos droits, de notre liberté. De notre pays pendant qu'un père fait ses propres lois et garde un passeport illégalement tel un dictateur. Que fait la justice, écrit-elle, désemparée. Pendant que Vincent Michelet se dit victime d'un coup monté, Eyem Nour tente ainsi de faire changer les choses et surtout. Elle se bat pour son enfant, également coincée à ses côtés. Sa dernière photo Instagram sur laquelle elle pose déguisée en spidairement avec Evin, lui aussi déguisé à l'occasion des demi-finales de la Coupe du Monde de football, en témoigne, et sa légende également, prête à tout pour le faire sourire. « Je t'aime mon fils » peut-on lire. Tel un justicier des temps modernes, la jolie brunette essaie de sauver le moral son petit monde à elle.